bon et bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de tresse il faut que je change ma tresse sur mon goulinet pour la truite donc on continue la petite série de vidéos pour l'ouverture de la truite donc là j'avais la YGK j'ai sous le grade PE en 4 brins cette tresse n'était pas ultra contente dans le sens où elle n'était pas ultra fine n'était en 4 brins et pas en 8 brins et surtout elle était assez fragile à l'abrasion j'avais pris en plus en diamètre fin j'étais en 0,6 PE donc là pour cette saison vu qu'on va quand même pas mal chercher des gros poissons essayer de faire des plus grosses truite je pars pour pareil YGK on a tous nos moulinés maintenant quasiment tous c'est de la tresse YGK upgrade PE là je l'ai pris en 8 brins et cette fois j'ai pris PE 0,8 donc ça fait du 12 centièmes pour la PE 0,6 et là c'est du 14 centièmes du coup et sur mon autre mouliné par exemple voilà j'ai mis la PE 1 qui va être du 16 centièmes par contre c'est du vrai 16 centièmes on a fait des tests dessus sur ce tresse sur le site fish and test donc si vous voulez aller voir je vous mettrai un petit lien en description super tresse on en est très content on passe tous nos moulinés dessus ça fait un moment qu'on l'utilise super tresse des bobines de 150 mètres elle coûte pas trop cher comme tresse bon après en france elle est très chère mais en la commandant sur des sites étrangers ou n'importe on la trouve à des prix très 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 raisonnable c'est un des seuls des seules choses que j'achète sur des sites étrangers quasiment donc j'en suis très content cette tresse donc on va la mettre il va falloir que je sorte mon ancienne tresse qui est sur ce mouliné donc je vais vous montrer ma petite astuce je l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos mais c'est bien d'y remettre un petit peu d'en reparler de vous le remontrer parce que je sais que certains n'ont pas forcément vu pour la truite moi j'utilise de la tresse après vraiment il ya deux écoles ceux qui sont pro nylon ceux qui sont pro tresse c'est un choix à faire suivant là où vous pêchez sur le matériel que vous utilisez moi j'ai tendance à pêcher en grande rivière donc et beaucoup au leur souple donc je préfère avoir une tresse bien fine bien lisse qui me permet de lancer beaucoup plus loin d'être beaucoup plus sensible quand on a 25 30 mètres de tresse de fils dehors pour sentir ce qui se passe au bout du nylon c'est compliqué pour les décrochages on n'a pas nécessairement j'ai pas remarqué on a plus de décrochage mais on loupe moins de touche donc c'est un juste milieu qui se fait après ça dépend comment on ramène le poisson aussi les décrochages ça vient surtout des fait qu'il n'y a pas d'élasticité sur sur la tresse après si vous avez une canne un petit peu souple ça compense moi j'ai une canne rigide et une tresse mais je pêche avec et ça me va très très bien donc c'est vraiment une habitude à prendre aussi et je trouve ça quand même beaucoup plus agréable pour pêcher en grande rivière pour pêcher en petite rivière je vois pas forcément d'inconvénients au nylon à part le fait qu'il se vrille énormément pour pêcher avec une cuillère je trouve ça infâme d'utiliser du nylon ça vrille tout le temps c'est infernal même avec des émerillons baril pour éviter que ça brille etc ça brille toujours donc avec la tresse on a aucun problème ça brille jamais donc c'est parti on va sortir ça donc ma petite astuce une visseuse une bobine vide et puis et puis on va on va mettre le fil dessus clipper le fil et c'est parti on desserre bien le frein on est posé assez relié on essaie de garder le fil un petit peu tendu ce qu'on tendance à faire c'est faire des serrées le frein au maximum et c'est encore un peu le frein pour éviter de qu'ils soient trop serrés sinon ça a tendance à ça peut abîmer le frein pour moi j'ai eu le problème à ce niveau là et puis c'est parti et voilà ça y est j'ai sorti ma tresse c'est vraiment très 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 rapide comme ça je garde ma tresse sur une bobine on sait jamais ça peut servir un jour si j'ai un problème ou quoi j'ai tendance à garder ma tresse même s'il n'a pas beaucoup là il doit me rester 50 mètres un truc comme ça mais 50 m ça sert toujours si un jour j'ai besoin de remplir un autre moulinet de manière occasionnelle provisoirement ça va très bien donc je prends ma nouvelle tresse voilà la petite YGK super super petite tresse donc c'est parti ce que je vais faire ce qu'il faut bien faire c'est mettre un petit bout de scotch au fond de la bobine pour pas que la tresse elle glisse sur la bobine ça peut arriver ça m'est déjà arrivé sur plusieurs plusieurs moulinets parce que j'avais pas mis d'un bout de scotch au fond donc là il y a déjà un bout de scotch vu que j'avais mon ancienne tresse je vais le décoller coincé ma nouvelle tresse dessus le fil va s'envoler comme ça il faut vraiment que ça ne dépasse pas, que ce soit bien lisse ensuite je fais quelques tours avec assez peu de tension voilà maintenant que j'ai fait quelques tours ça ne bouge plus il faut caler la bobine surtout il faut la maintenir droite voilà avec la sortie du fil vers le haut ce qui permet d'envoler le fil sans faire de vrille même si la tresse ça a tendance à peu vriller sur un nylon c'est indispensable pareil je vais trouver un support je vais le poser là dessus et ensuite il faut mouiller ce que je vais faire c'est que je vais maintenir une certaine tension en même temps que je remplis ma bobine pour que la tresse soit bien tendue et qu'elle prenne bien la forme de la bobine et qu'elle soit bien serrée qu'il n'y ait pas de vide partout de zone détendue ce qui évitera les perruques si la tresse est mal tendue il y a des moments où ça va faire des pertes de tension et se retendre d'un coup et ça va commencer à faire des boucles au moment où on lance donc il va falloir que je prenne une canne voilà donc j'ai rempli ma tresse mon mouillet avec la tresse je l'ai légèrement surrempli le mouillet il est légèrement surrempli parce que la tresse n'est quand même pas encore rodée etc. sur la partie haute donc elle a tendance à se tasser un petit peu donc j'ai préféré le surremplir un petit peu au pire si vraiment c'est gênant j'enlèverais quelques mètres c'était pour finir la bobine complètement pour mettre toute la bobine dessus il aurait fallu que je perde 30 mètres sinon je préfère forcer un petit peu pour les mettre dessus quitte à ce qu'ils se perdent sur une perruque ou un truc comme ça au moins ils ne sont pas perdus sur la bobine je sais que j'en ai mis le maximum j'ai mis toute la bobine de 150 mètres ça fait un petit peu beaucoup mais on verra l'utilisation et vu qu'elle va se tasser un petit peu qu'on va en perdre un petit peu en abîmant on va au fur et à mesure en enlever un petit peu et normalement ça devrait aller donc voilà ma nouvelle tresse est mise si vous avez la moindre question n'hésitez pas dans les commentaires en tout cas moi je vous souhaite une très bonne ouverture à tous pour cette ouverture tweet 2019 et on se retrouve pour la prochaine petite vidéo avant l'ouverture qui sera pour parler des Waders comme je vous l'avais promis l'année dernière voilà allez ciao ciao ciao